Salut tout le monde, c'est Erabel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, ben moi je suis une youtubeuse québécoise. Alors oui, j'ai un petit accent qui n'est pas français de France, je m'excuse. Donc si vous ne comprenez pas, des fois c'est parce que je suis québécoise et fière de l'être. Donc voilà, ça fait quelques moments que je n'avais pas posté de nouveau vidéo, mais là je suis de retour en force. Et aujourd'hui ce qu'on fait, comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est le 100 Baby Starter House. Dans le fond, c'est une maison de starter, donc en dessous de 20k, donc 20 000 simoleons, simflouze ou peu importe. Puis c'est vraiment une maison qui peut héberger justement jusqu'à 2 sims adultes et 6 enfants, ou sinon 1 sims adulte et 7 enfants. Puis dans le fond, moi c'est pour le challenge que oui, je vais commencer sur ma chaîne. J'y ai réfléchi assez longtemps avant de faire ce saut-là, parce que c'est un challenge où est-ce que tu dois vraiment être assez dédié, parce que c'est comme très long. Alors ouais, voilà, c'est pas mal ça qui est ça. Donc je vais commencer très bientôt ce challenge-là. Et je vais pouvoir jouer dans cette nouvelle maison-là, comme vous pouvez voir. Aussi, ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est une maison justement qui est vraiment abordable, donc c'est pour ça qu'elle est pas très très garnie au niveau des meubles, si on peut dire ça comme ça, parce que j'avais un budget très limité. Donc comme vous voyez en ce moment, je suis en train de m'arracher les cheveux de la tête avec la toiture. Moi les toits, ça a toujours été un gros problème pour moi. Je sais pas comment dire ça, mais j'haïs ça faire de la toiture dans les Sims 4. On dirait que c'est jamais beau, je sais jamais comment les placer. Puis là, vous voyez, je suis en train de rusher un peu, mais à la fin, ça va être beaucoup plus beau, le résultat final, comme vous avez pu voir, parce que j'ai ajouté de l'espace pour une salle de bain en haut, quand j'ai refait la configuration des choses. Donc c'est pour ça que là, il y aura plus d'espace et les toits vont être moins bizarres, parce que là, en ce moment, les toits sont vraiment weird. Alors, vous m'excuserez pour ça, mais ouais, j'ai pu modifier la maison un peu, l'agrandir un petit peu, tout en respectant le budget évidemment. Puis si je me trompe pas, on arrive à comme 23 Sims Flows à la fin. Donc vraiment, quand t'es un Sims tout seul, donc une personne, tu peux acheter cette maison-là qui comporte quand même 3 chambres, 2 salles de bain, un salon, un espace pour une table à dîner, une cuisine quand même grande honnêtement. Vraiment là, je dois vraiment avouer, je suis vraiment fière de moi dans cette maison-là, parce que j'aurais pas pensé être capable de faire une maison à 18K à peu près. Donc vraiment là, c'est vraiment pas une maison chère qui est vraiment abordable pour vos Sims. Là, en ce moment, je suis en train de décider... Encore la toiture, ouais, je faisais encore la toiture. Mais ouais, comme vous avez pu le voir, j'ai décidé d'y aller avec un style un peu plus traditionnel, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, le challenge des 100 babies, je vois vraiment plus la mère habiter dans une maison traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai été avec ce style-là, et j'ai décidé de mettre des briques pour de l'accent, parce que je voulais pas que ça fasse... Voyons, je voulais pas que la maison ait l'air trop cheap, si je peux dire. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu des accents de briques, puis sincèrement, je trouve que le résultat final est quand même assez réussi. C'est rare que je suis vraiment autant satisfaite que ça d'une maison. Et comment j'ai réussi à ce que ça coûte pas cher? Malheureusement, c'est pas une maison de base. Je prévois peut-être en faire une, aussi, une starter home, mais avec seulement le jeu de base pour ceux et celles qui n'ont pas les extensions, parce que vous voyez en ce moment les fenêtres que je suis en train de mettre, puis la porte d'entrée que j'ai mis, c'est une... ça vient avec le pack saison, puis ils sont vraiment, vraiment pas chers, là. Vraiment, là, ils ont l'air... en plus, c'est mes préférés... pour vrai, je pense que c'est dans mes fenêtres préférées, honnêtement, pour les maisons traditionnelles, parce que c'est vraiment pas cher, puis ça fait vraiment un beau résultat. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire la configuration un peu des pièces. Il y a une chambre... ah oui, j'ai décidé de... au début, j'avais décidé de mettre la chambre des parents au premier étage, mais je me suis dit que les... t'sais, les bébés, et... ben, les bébés, puis les... voyons, les bambins, en fait, auront pas besoin de monter les escaliers pour aller dans leur chambre et tout. Donc je me suis dit que ça serait vraiment pratique d'avoir la chambre en bas plutôt qu'en haut. C'est à votre discrétion, évidemment, si vous voulez laisser la... si vous voulez interchanger les chambres, là. Mais moi, j'ai mis comme ça. Aussi, je voulais vous dire que pour les bambins et les bébés, en fait, je n'ai pas mis de berceau à bébé. Je vais vous dire pourquoi j'ai pas mis ça. Parce que j'ai découvert un... un truc, comme une astuce, pour pas que ça vous coûte de l'argent. En effet, quand vous vous accouchez, vous attendez vraiment que le jeu vous fasse accoucher. Je sais que c'est un petit peu plus long, mais vous attendez que le jeu accouche, ou sinon, je pense que vous pouvez faire accoucher à la maison. Ouais, fait que vous faites accoucher à la maison, je m'excuse. Puis, quand vous faites accoucher à la maison, le jeu va vous fournir gratuitement un berceau. Fait que non seulement vous aurez un berceau gratuit, mais vous pouvez le revendre à chaque fois que vous faites grandir votre bébé. Parce que moi, personnellement, j'aime vraiment pas ça jouer avec des bébés, souvent. Donc, dans ce challenge-là, surtout, je vais jouer avec des bébés quand je vais avoir trop de bambins. Parce que c'est vraiment dur d'avoir plein de bambins à la fois. Donc, je pense que les bébés, je vais y jouer seulement quand il y aura trop de bambins. Là, en ce moment, je suis en train de faire le paysagement. Comme vous pouvez voir, j'ai pu mettre... C'est un peu un cheat, je l'avoue. Mais moi, personnellement, je ne considère pas ça comme un cheat. Pourquoi ce n'est pas un cheat? C'est parce que des plantes et des arbres, normalement, quand tu achètes une maison, c'est déjà là. Tu ne payes pas pour des fleurs en tant que telle. Oui, tu payes pour des fleurs si tu vas en racheter, mais les arbres sont déjà sur ta maison d'habitude. Fait que je me suis dit que j'avais le droit d'utiliser le code BB.ShowLiveEditObject. Puis ça, qu'est-ce que ça fait, ce cheat code-là? C'est que ça vous permet de débloquer les objets en débogage. Donc, c'est sûr que la seule chose, c'est que le Sims, il va comme passer à travers l'objet. Il ne va pas considérer ça comme un objet. Mais ça débloque les objets du monde et ça m'a permis de faire le paysagement pour que la maison ait l'air un petit peu plus conviviale. Là, je vous avertis, quand vous allez downloader la maison sur la galerie, vous devez vraiment activer le cheat code TestingCheatsOn BB.MoveObjectOn Vraiment important parce que si vous n'activez pas le MoveObject, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont se faire déliter par le jeu. Et vous devez également activer le compte BB.ShowLiveEditObject comme je vous ai dit et qui va apparaître à l'écran. Donc, voilà pour le paysagement. C'est comme ça que je m'en suis sortie de manière totalement gratuite, si je peux dire ça. Et on s'entend que ça ferait... Pour moi, le paysagement, ça fait toute une différence dans une construction. C'est ce qui rend la maison plus conviviale, plus réaliste et plus vivante. Donc, c'est sûr que dans ma tête à moi, je n'avais pas le choix. Il fallait que je mette des plantes ou quelque chose parce que je ne pouvais pas laisser ça juste vide de même. Ensuite, j'ai mis un petit peu ici, justement, vous voyez, des dalles et un peu de plancher pour agrémenter le devant de la maison. Et là, comme vous voyez, la cuisine n'est vraiment pas si petite que ça. Oui, elle est cheap. Elle n'est vraiment pas chère. J'en conviens. Ah, j'ai oublié de mettre un instincteur de fumée. Je n'avais plus d'argent. Fait que quand vous allez entrer dans le jeu, n'oubliez pas de surveiller votre Sims quand il cuisine. Parce que je n'ai pas pu mettre un détecteur de fumée. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit feu et que ça brûle. Fait que faites attention. Ouais, fait que c'est ça. Donc, la cuisine, c'est ça. Comme j'ai dit, elle n'est quand même pas très chère, mais fonctionnelle. Pour commencer, c'est parfait. Comme vous voyez ici, j'ai mis le bain à l'étage d'en bas. Justement parce que je me suis dit que les bains-bains allaient pouvoir facilement avoir accès à cette salle de bain-là. Et à l'étage, là, en ce moment, vous voyez la configuration que j'ai faite. Ça ne me permettait pas de mettre trois lits pour les enfants ou les adolescents. Donc, plus tard, vous allez me voir changer la salle de bain de place. Elle va perdre un espace pour la toilette, mais c'est vraiment pas grave. C'est un. Comme j'ai dit, c'est un starter house. C'est vraiment le minimum que ça prend. Donc, voilà. Puis, j'ai quand même fait des choix judicieux parce que dans le challenge... Oups! Excusez-moi, je viens d'échapper à quelque chose. Donc, dans le challenge, il faut que tes sims, pour qu'ils grandissent, tes enfants, ils doivent avoir une certaine note à l'école. Ensuite, les bambins doivent avoir des compétences. Donc, je me suis assurée que les bambins et les enfants aient de quoi jouer et développer leurs compétences. Au départ, je pense que je voulais mettre le coffre à jouets, mais ça coûtait quand même assez cher. Donc, j'ai fini par mettre un petit toutou que j'ai diminué un peu parce que je le trouve gros, ce toutou-là. Je ne sais pas pour vous, mais je le trouve gros. Puis, la maison de poupée aussi, je n'ai pas trop compris pourquoi ils ont fait ça aussi gros que ça. Puis, là, finalement, ça a l'air que je n'ai pas mis la maison de poupée parce que c'était gros et que ça coûtait cher. Fait que j'ai fait un choix encore une fois. Et vraiment, là, tous les simflous, tout l'argent que je pouvais sauver, je l'ai fait. Honnêtement, je suis vraiment fière de moi encore une fois. Comme je dis, j'ai réussi à faire une maison aussi belle avec plusieurs parcs, évidemment. Et c'est sûr que j'aimerais ça en faire une autre maison Starter House pour le Challenge ou pour 8 Sims qui serait juste le jeu de base. Donc, là, vous voyez, j'ai agrandi un peu la maison. Mais là, ce n'est pas de cette façon-là que je vais l'agrandir parce que là, ce n'était pas beau. Ça faisait comme une chambre vraiment bizarre. Donc, je me suis dit, non, on va juste changer ça. On va ajouter une salle de main. Puis, en même temps, ça m'a permis de supprimer le toit qui était tellement affreux. Vous n'avez pas idée à quel point c'était laid. Fait que vraiment, ça m'a aidée à penser. Puis là, qu'est-ce que je fais? Ah oui, j'ai tenté de me poser la question si je le laissais comme ça ou si je le modifiais. Mais finalement, je pense qu'on va bientôt voir que j'ai décidé de modifier la configuration pour justement rajouter... Ouais, vous voyez, c'est ça. Exactement. Comme ça. Alors là, j'ai décidé de rajouter la petite salle de bain ici. Ça aurait pu faire une chambre, honnêtement. Mais je me suis dit, pauvre enfant qui est poigné à dormir dans cette minuscule chambre-là. Donc, j'ai dit, pourquoi pas agrandir la chambre? Comme ça, ils vont être trois enfants dans la même chambre. C'est sûr que ce n'est pas l'idéal. J'en conviens. Mais ça fait la job, si on peut dire, pour une starter house. Et quand même, j'ai vraiment réussi à faire une maison un peu conviviale, pas trop vide. Et qui est quand même pas si lettre que ça pour un début de partie. Alors, je suis quand même assez fière de moi. Puis, si vous vous manquez un petit peu d'argent, au début, vous pouvez déliter une salle de bain si vous voulez. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de la salle de bain complète. Vous n'avez pas besoin de genre trois lits. Parce qu'on s'entend qu'au départ, tu n'as pas tout ce nombre d'enfants-là. Donc, pour sauver un peu d'argent, au début, quand on commence, vous pouvez déliter les trois lits. Et déliter tous les lits de bambins pour vous faire un peu d'argent. Donc, déjà là, ça va aider. Ensuite, ici, je trouvais ça vraiment sympa d'avoir une petite terre ouverte avec des jeux pour les enfants. Parce que, comme vous avez pu voir, le but, c'est de développer des compétences. Donc, j'ai quand même mis quelques petits trucs pour les enfants, pour qu'ils s'amusent et qu'ils développent leurs compétences. C'est sûr que j'aurais aimé ça faire une cour, faire un petit balcon, avoir un module d'air de jeu, un monkey bar, un bar à singe, si on veut. Mais je n'avais pas assez d'argent. Donc, on est vraiment pauvres quand on commence le jeu là-dedans. Fait que voilà. Ensuite, j'ai fait le choix de mettre un foyer parce que je trouvais que c'était beau et que ça faisait convivial. Et comme la télé la plus cheap est vraiment pas belle, je me suis dit, ah non, je vais mettre un foyer. C'est sûr que si vous ne voulez pas le foyer, vous pouvez le déliter aussi. Ça fait beaucoup d'argent. Mais moi, j'ai opté plutôt pour un ordinateur parce que je veux que ma baby-maman, ma maman, soit une, voyons, une écrivaine. Donc, voilà, je vais essayer de jouer avec ça. J'ai mis tes chaises que tu n'utilises jamais d'habitude parce qu'elles étaient le même prix que les chaises de base. Et effectivement, elles sont un peu plus belles que les chaises du jeu de base. Je dois dire aussi que j'aime vraiment beaucoup la brique. Et je trouve que ça fait un bel accent d'avoir un mur de briques à l'intérieur pour le salon. Et là, vous voyez, je suis en train de sauver de l'argent parce que je voulais absolument mettre une bibliothèque qui n'était pas celle d'enfant. Et je ne pouvais pas me la permettre en ayant toutes ces choses-là. Donc, j'ai décidé de mettre seulement une lumière dans la chambre des enfants, si je ne me trompe pas. Puis, qu'est-ce que j'ai décidé d'autre? Ah oui, j'ai enlevé des lumières dans le passage et j'ai remplacé ça par une petite lampe pour juste éclairer à peine. Et de cette façon-là, j'ai été capable de mettre cette bibliothèque blanche-là que je trouve quand même vraiment belle. Je trouvais qu'elle allait bien dans le coin. Et j'ai été en mesure de mettre un petit peu de décoration qui était un tapis. Donc, voilà, c'est pas mal tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez aimé la construction. Moi, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente d'être de retour. Et si vous voulez télécharger la maison, n'oubliez pas d'aller la télécharger sur Origin. Mon Origin ID, c'est Erabel. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé une belle matinée, après-midi, soirée, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Et moi, je vous dis à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501